C'est pulsionnel, l'art c'est pulsionnel, il faut tout d'un coup avoir envie de dessiner tel ou tel acteur ou telle ou telle personne et tout, si c'est pas le jour, en fonction, on pourrait dire, je sais pas, du rêve que vous avez fait dans la nuit, que vous vous souvenez de ça ou pas, je sais pas. Une fois que ça tient le coup, on pourrait dire, c'est l'accomplissement en une prise ou de temps en temps, tous les trois, quatre plans, je fais une deuxième prise parce qu'il y a un petit problème technique ou tout ça, donc c'est pas non plus quelque chose qui soit contraignant, le fait de faire qu'une prise, et c'est parce que j'ai beaucoup travaillé avant que je peux, après, faire très très vite et en courant, donc, un long métrage, là où il suit le pareil, l'amende un jour, c'est 21 jours de tournage. Si je rentre dans la pièce, par exemple, avec les comédiens, je dis pas à un comédien, mets-toi là, j'observe où il s'est mis, et si la scène peut être jouée avec comme point de départ cette position, je lui dis, pars de là, etc., où tu es. Mon dernier film, je pourrais le monter en pièce de théâtre, presque, je pourrais, parce qu'il se trouve que par hasard, il y a quasiment une unité de lieu, donc je pourrais, après, je me rendais compte quand je le répétais, mais je le répétais vraiment, c'est pas seulement autour de la table que me font les metteurs en scène, c'est comme, c'est des répétitions dans une salle de répétition, tous les samedis, pendant des mois et des mois, et sans exagérer, pendant une année à peu près, tous les samedis, pendant une année, je répète. Donc, il est évident que quand je rentre dans la pièce, les comédiens et moi, on a à peu près, on a beaucoup d'avance sur les techniciens, quand même. Donc, la chose, elle, elle, elle préexiste, et après, c'est à moi de voir sous quelle angle je vais la dessiner, etc., et tout, mais j'ai pas un fantasme de la scène où je mets, on pourrait dire, les comédiens dans le pointillé de l'image de mon fantasme, je regarde comment ça s'est agencé au réel, et après, je fais une capture documentaire de ça. On peut pas, c'est un peu comme le rêve, on sait pas très bien ce qui se passe dans le fait de filmer, de faire jouer, de diriger les acteurs, et de vouloir, et d'exprimer quelque chose, et tout, c'est comme dans le rêve. Je veux dire, on sait ce que c'est que d'avoir rêvé, mais on sait pas très bien pourquoi on a pris tel élément dans le réel, on les a liés comme ça, etc., et tout. Et quand on tourne, c'est un peu pareil, c'est-à-dire, on est un des éléments, une des personnes que ça concerne, mais c'est comme une espèce de... ça ressemble plus à de l'hypnose, je trouve. C'est un peu quelque chose, mais c'est indéfini. Pourquoi tout d'un coup, quelque chose se met à être un morceau de vie réelle des personnes qui sont là, tout en étant fictifs, ça devient un morceau de sa vie réelle qu'on vit devant la caméra ou derrière la caméra. On sait pas très bien comment ça se passe, ce truc-là, qui est le fait de tourner, de diriger, et tout ça, et tout mettre en scène, et pour les acteurs de jouer, pour l'opérateur et le cadreur de filmer, d'éclairer, tout ça. Ce truc-là, on pourrait dire, c'est une conduite... Moi, je pense que c'est ni le réel, ni quand on est en train de rêver, c'est une espèce de... C'est comme si on cherchait un troisième état, qui serait, quelque part, le fait d'être en train d'essayer de faire de l'art, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !